Salut à tous c'est Seb alors si vous voyez cette vidéo si vous voyez en train de parler c'est qu'effectivement ce soir je ne suis pas en live alors cette vidéo est préambule de la vidéo qui va suivre de résumé normalement si tout se passe bien de la manche de championnat supercar V8 sur Assetto Karsa pourquoi je fais cette vidéo parce que j'en ai marre alors j'avais mis sur facebook une annonce pour le live de ce soir et aujourd'hui alors je vous parle alors je fais cette vidéo une somme que 8 à prétendre le départ de cette manche alors j'ai pris quelques notes pour un problème qui commence sérieusement à me gaver qui visiblement gangrène pas mal de championnats alors j'ai fait pas mal de championnats et je fais partie des teams lsf je vous montre les je donne des exemples et des chiffres qui peuvent être un petit peu pas très précis mais c'est ce que j'ai retrouvé dans les dans mes archives championnats gt3 à team lsf manche une aurait été 15 ont été 17 15 14 14 14 et 13 sur la dernière manche c'est correct mais bon 17 à la première 13 à la dernière championnat btcc 24 21 17 14 13 et on a fini la dernière manche à neuf bon maintenant j'ai pris quelques renseignements sur sim racing france championnats porsche r3 e 37 38 31 30 20 20 et celui auquel je participe supercar v8 20 20 14 12 11 et visiblement ce soir 8 bon un gros souci le gros souci c'est quoi les gars vous inscrivez sur des championnats dans quel but c'est quoi l'intérêt de s'inscrire et de ne faire qu'une course alors c'est quoi vous apercevez que la caisse c'est pas votre truc le championnat est trop difficile alors faut m'expliquer moi quand je m'inscris un championnat c'est que de une j'ai testé la bagnole c'est que de deux j'ai vu un peu les manches et circuit sur lequel on va on va courir et en général ça me plaît pour mon exemple précis le championnat supercar j'ai galéré à trouver un setup correct pour ceux qui ont essayé le mode et qui ont essayé la voiture vous pouvez me le confirmer dans les commentaires c'est difficile à conduire que ce soit pour virer la voiture pour le freinage bref une voiture assez compliqué c'est pas grave j'ai commencé je vais jusqu'au bout non aujourd'hui je m'aperçois quoi on est 8 alors oui on va me dire on peut avoir des excuses oui non mais il y en a certains je conçois très très bien le problème dû à des indisponibilités des problèmes de dernière minute ok c'est pas le souci mais non on passe pas on passe pas de 20 à 8 non c'est pas possible putain si vous inscrivez jusqu'au bout c'est pas possible ça ça c'est un manque de respect pour les organisateurs pour les gens qui se cassent le cul je suis désolé je vais être un peu un peu cru mais ça ça me fait chier pour les mecs qui organisent tout ça ça demande du temps ils font ça gratuitement je sais pas enfin là je me suis inscrit si lancine france j'irai payé minimum de respect pour ceux qui organisent ensuite minimum de respect pour ceux qui participent tu t'investis tu t'entraînes tu passes du temps mais non les gars ils viennent pas quoi j'ai regardé les stats enfin il y en a ils sont venus une fois putain alors je vais pas polémiquer c'est commencé à citer des noms parce que je sais pas si ces gens là ont des excuses bref c'est juste inadmissible et ça commence à pourrir tous les championnats de tout le monde j'ai cité sim racing france et team lsf parce que c'est des championnats et les teams pour lequel je participe et que je connais maintenant d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux notamment sur facebook c'est un peu partout la même chose alors je sais pas ce qui se passe alors on a quelques axes de réponse je vais faire bref pour pas pourrir la vidéo et prendre trop de temps tout le monde créer sa team sa ligue rappelez ce que ça comme vous voulez la ligue ou team peu importe problème n'est pas là le nom en tout cas c'est pas le souci mais pourquoi vous tout le monde créer sa team je comprends pas à force de créer votre team vous éparpiller tout le monde en fait je vois pas l'intérêt alors oui on peut pas s'entendre avec tout le monde dans chaque type c'est pas une raison pour ouvrir ta team gants enfin pour citer ma team la team lsf on roule sur à peu près tout tu as bien trouvé à une catégorie ou une simulation sur laquelle tu vas tu vas apprécier que tu vas vouloir participer pourquoi vouloir ouvrir ta team et prendre des gars de de chaque team différente pour lequel ça va dépeupler les compétitions aujourd'hui j'aimerais bien recenser le nombre de teams ouvertes ça doit être juste hallucinant alors pour celui qui écoute cette vidéo et qui a un semblant de réponse à cette question pourquoi les gens ouvrent une team à leur nom qu'est ce que tu y gagnes c'est quoi l'intérêt à part diviser toutes les teams à part avoir des grilles de 10 pilotes sur la piste je comprends pas l'intérêt alors je suis un peu énervé certains vont me rejoindre puisque forcément dans ceux qui me regardent vous faites partie soit de team différente soit de team auquel je roule ou soit c'est des gens qui font des open pourquoi ça se passe comme ça ça commence à être gavant et je commence à me poser la question est-ce que je vais pas me tourner sur e-racing je sais pas les les grilles sont tout le temps pleines il y a du monde quasiment à toutes les heures si tu loupes une course bah vu que le championnat est fait sur une moyenne je pense de plusieurs splits et de plusieurs courses au final tu peux toujours t'y retrouver je sais pas alors est-ce que c'est sur le coup de la colère ou de l'énervement j'en sais rien mais ça commence vraiment à être énervant je me répète mais c'est dommageable pour toutes les personnes qui organisent qui organisent des courses et pour tous ceux qui essayent d'y participer voilà alors derrière normalement alors aujourd'hui où je vous parle je sais pas s'il y aura la course derrière mais n'hésitez pas à me dire dans le commentaire votre ressenti ce que vous pensez de tout ça et puis en espérant que les choses s'améliorent parce que là on est vraiment parti du mauvais côté et je sais pas où ça va finir voilà alors on parle donc normalement je pense que c'est le dernier championnat auquel je vais participer parce que c'est pour démarrer à 20 et terminer à 8 ça m'intéresse pas non ça m'intéresse pas du tout faire des opens c'est marrant parce que on le fait à l'arrache mais championnat est quand même un semblant de participation un semblant de compétition un système de classement qui se fait sur plusieurs manches voilà alors je vous embête pas plus je vous laisse répondre dans les commentaires me donner votre avis et on se dit à la prochaine ou à tout à l'heure sur la piste salut oh ça s'accroît déjà derrière j'ai déjà des saccades en jeu voilà ici la réaccélération c'est c'est traître c'est quoi ça putain de jeu de merde j'ai des pertes d'image putain je perds l'image je me retrouve dehors ça assez tôt il commence à bien me faire chier j'ai des pertes ça ... 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